Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr. Aujourd'hui on va découvrir le nouveau Volkswagen T-Roc cabriolet. Alors le T-Roc, c'est le SUV compact qui a été présenté à l'automne 2017. Au printemps 2019, il est monté en puissance avec une version R qui développe 300 chevaux. Et puis au printemps 2020, il sera commercialisé la version T-Roc cabriolet. On vient de vous montrer la version R-Line avec les roues de 19 pouces et tous les attributs sportifs, mais Volkswagen a d'ores et déjà annoncé que le prix de base du T-Roc cabriolet se situerait sous la barre des 30 000 euros. Donc pour 30 000 euros, vous aurez une version plus classique, conforme à cette finition style qu'on va vous détailler. Alors ce T-Roc cabriolet, il se distingue du coupé par sa bête pare-brise qui est plus inclinée, les portes qui ont été allongées de 25 cm parce qu'évidemment, une carrosserie à trois portes. Après, c'est une recette très classique, un jean chromé pour délimiter l'eau de la carrosserie et une capote de toile souple qui se replie en seulement 9 secondes. Sur la part derrière, on a une lunette en verre rigide et on a également ce béquet au sommet du coffre qui n'est pas là uniquement pour l'esthétique, mais il sert également d'appui aérodynamique supplémentaire. Le volume de coffre est de 284 litres, ce qui permet de charger des objets plus ou moins encombrants. Évidemment, la planche de bord du cabriolet est identique à celle de la carrosserie fermée. On a des médaillons de couleur un peu partout dans l'habitacle, l'écran tactile au sommet de la planche de bord et l'instrumentation digitale. Et puis pour ouvrir le toit, il suffit de 9 secondes et cette manœuvre peut s'opérer jusqu'à 30 km heure. Par rapport à la version fermée, le cabriolet perd deux portes et une place. C'est donc un cabriolet à 4 places. A l'arrière, il y a un empattement qui était majoré, mais on ne vérifie pas ça en termes d'espace aux jambes. Par contre, en termes de garde-toit, on perd 3 cm, mais ça reste acceptable pour un gabarit d'un mètre 70. Question de modularité, on a les dossiers rabattables, ce qui permet de loger, via ce immense strap à ski, un objet long d'un mètre 70. Volkswagen a une longue tradition de cabriolet, depuis 70 ans avec la Cox et depuis 40 ans avec la Golf. Alors cette fois, c'est nouveau, c'est un cabriolet SUV. C'est un parti pris intéressant, ça paraît audacieux, pourtant on est convaincu que la recette va fonctionner. Nous, on vous remercie de votre fidélité, on reste en contact via les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. A bientôt !